Vous en êtes au point où votre audience en ligne commence à avoir de l'importance, elle commence à croître et vous commencez à vous demander en effet comment faire pour créer du contenu précieux qui va permettre à cette audience déjà d'être de plus en plus intéressée par ce que vous proposez et surtout de revenir sur vos réseaux. Alors ça peut être aussi bien vos podcasts, vos vidéos YouTube, votre Instagram, votre Facebook, votre Pinterest, etc. Tout ce que vous proposez en termes de plateformes de médias sociaux. Donc je vais vous présenter aujourd'hui trois méthodes pour inciter votre audience en ligne à revenir voir votre contenu. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc on voit ensemble ces trois façons. On veut qu'ils reviennent et on veut surtout leur donner de la valeur, c'est la clé. La première méthode, c'est de donner du contenu qui soit utile à votre cible. Donc c'est là que vous allez montrer votre expertise en donnant des conseils que votre cible attend et c'est tout l'intérêt de connaître très bien son avatar. Quels conseils vont lui être utiles pour obtenir une transformation ? Généralement la transformation que vous-même vous proposez avec vos services. Vous êtes donc en permanence à l'écoute de ce qu'ils pourraient avoir comme problèmes, points douloureux, besoins, conseils, etc. et justement leur proposer, leur servir ce dont ils ont besoin. Le but, c'est de leur fournir des conseils avec de la valeur qui vont réellement les aider et les accompagner dans leur transformation. Deuxième méthode, répondez aux questions et pas seulement répondre à un commentaire sous une publication. Revenez vers eux, engagez une conversation pour répondre sincèrement et en profondeur à leurs questions. Et vous pouvez même dresser une liste des questions les plus récurrentes pour en faire vous-même des sujets, comme je le fais avec vous en ce moment. Une autre façon aussi de répondre aux questions, c'est de créer ces petits stickers qu'on peut mettre dans les stories en demandant aux personnes ce qu'elles voudraient connaître, qu'est-ce qu'elles voudraient entendre comme sujet, quelles interrogations elles peuvent avoir. Et ensuite, lors d'une vidéo ou d'un live ou d'un FAQ, ça dépend un peu de votre activité et du format qu'il est bon de proposer, vous répondez encore une fois aux questions que votre audience se pose. Pensez réellement aux IGTV, c'est un bon outil, c'est un bon format. Un IGTV, c'est tout simplement le format vidéo sur Instagram qui dure plus d'une minute. Et en fait, l'intérêt de répondre aux questions au sein même d'une vidéo complète IGTV, ça permet que l'IGTV, elle est là tout le temps. Ce qui fait que quelqu'un qui se pose des questions va pouvoir revenir voir votre vidéo, même quand vous dormez. Troisième méthode, faites des tutoriels. Faites des démonstrations sur comment fonctionnent vos services ou comment fonctionnent vos produits. Montrez aux gens aussi comment résoudre une erreur qu'ils font couramment. Faites vraiment des démonstrations de ce que vous considérez qui pourra encore une fois les aider dans leur transformation. Ça va donner de la valeur à votre contenu, ça va être une manière ludique d'interagir avec eux et de répondre encore une fois à leurs questions. Finalement, la méthode 1, 2 et 3 sont des méthodes qui peuvent être liées entre elles. Donc, tout au long de votre cycle d'achat, identifiez les besoins de votre audience, de vos clients potentiels, mais également de personnes avec qui vous pourrez faire des collaborations ou des partenariats. Et vous allez pouvoir répondre à toutes les questions, leur fournir du contenu avec cette valeur ajoutée, tout au long donc du cycle d'achat de vos prospects. Ce que ça vous montre aussi, c'est pour finir, pour la petite touche, c'est un truc que je dis extrêmement souvent, mais publiez du contenu en ayant une stratégie. Si vous connaissez l'objectif de votre contenu, alors vous aurez une stratégie de contenu qui est efficace pour convertir vos prospects, attirer vos prospects, convertir vos prospects à ce qu'ils deviennent clients, voire même les fidéliser ensuite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires vos propres questions pour que ça fasse l'objet de prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et on se parle bientôt. Salut !